et on baisse la musique bonjour à tous c'était Camon on se retrouve ce matin en live sur Factorio comme on aime avec le délicieux mode Space Exploration créé par l'un des développeurs Erendel merci à lui c'est fantastique on va faire un dernier live avant la sortie du premier DLC de Factorio mais oui vous avez bien entendu nous tournons nous sommes le lundi 7 octobre on va faire 4 épisodes ce matin et la prochaine fois qu'on se retrouvera ce sera le lundi 21 octobre le soir en live pour tester le nouveau DLC et Space Edge nous apportera 4 planètes des chemins de train surélevés donc beaucoup moins de problèmes de croisement tout ça on verra en off je me suis amusé à faire quelques voies ferrées pour amener de la pierre je suis sur la dernière voie il manque encore quelques trucs là on va charger j'ai fait comme le même modèle que le fer 4 pistes qui arrivent donc là maintenant j'ai 3 trains qui fournissent de la pierre ça revient ça revient et le dernier on va le connecter ça dans la partie unload 1 wagon vide et on voudrait la partie euh l'autre cadre sud-est mais il va passer par où wagon plat on fait un peu peur écoute on va surveiller vite fait ensemble et après on va parler d'un devblog mais ça a l'air d'être bon ça a l'air d'être très bon on est parti avec un café dans la joie et la bonne humeur alors le dernier spoil puisque quand je parle des devblogs c'est du spoil pour vous pour space edge on va parler de glé bas glé bas apparemment une nouvelle technologie par rapport ils se prennent beaucoup la tête sur la gestion biologique en fait voilà tout le jeu est basé sur les minerais des métaux tout ça et ils ont dû revoir un peu comment fonctionnerait la vie des bactéries les cultures je suppose fongiques voir ça de près bon mon circuit a l'air d'être bon et le chargement bah le chargement quand il pourra quoi il faudra juste attendre que les petits robots amènent euh là c'est des mines des circuits bleus ce serait bien on va enlever la vue logique on va les laisser faire nous on est pas mal mon petit perso est là on va remonter tiens après une nouvelle spatiale et on va regarder de près la technologie regarde on est à 56% je ne suis pas sûr que ça progresse plus que ça on va faire un point aussi là dessus et si je n'ai pas déjà dit donc 33ème live youtube 128ème épisode waouh je suis sûr que je l'ai dit mais je redondante la redondance la fatigue du streamer autant de live pourquoi parce que le jeu est bon tout simplement la musique oui on l'avait réglé c'est bon on va se poser là hop là où on s'est craché au tout départ incroyable on va remettre ça encore vous imaginez voilà et allons voir le petit devblog pendant ce temps là je vous le propose hop attention ça arrive alors le devblog le tout dernier le 431 Gleba et la captivité sorti le 10 octobre il est temps de parler plus de Gleba quelques changements et aussi quelque chose de nouveau les problèmes de Gleba il est difficile d'intégrer les chaînes de production biologique ce que je disais voilà trouver des choses utiles à déverrouiller est difficile en particulier par rapport aux producteurs basés sur le métal et l'électronique comme la fonderie et l'usine électromagnétique alors du coup ils ont travaillé la culture des bactéries on voit un peu fer et cuivre et chacun ils font leur plaques leur rouage ou leur fil pour arriver au circuit vert et au circuit rouge ils ont fait un parallèle on va pas donner les noms biologiques mais il y a de la transformation pour arriver pareil à un cristaux rouge et à une fiole verte ils ont inversé couleur ils sont marrants ça c'est cool l'arbre d'artisanat normal était complètement coupé de l'arbre organique particulièrement problématique car l'usine avec colle n'a aucunement contribué jusqu'à ce que nous ayons fourni des paques scientifiques à nos laboratoires il est préférable d'essayer d'avoir chaque pas que vous prenez ce temps de gratifier oh la traduction est un peu aléatoire bon c'est complexe là qu'est-ce qu'on voit dans cette image des stromaolithes qui attendent d'être minés stromatolithes je crois en français tous ces trucs là seraient à miner peut-être peut-être ou si ces roches vertes et bleues là alors l'idée que nous avons mise en oeuvre et que certaines bactéries peuvent être trouvées dans des marais où poussent les plantes agricoles on va y traduire comme ça les stromatolithes sont des objets semblables à des roches c'est ça c'est vraiment ces trucs là qui sont formés pendant de nombreuses années agissant comme des bactéries et un minerai accumulé pour que vous puissiez rapidement obtenir un début donc ce qui remplace le clip c'est le sourcil enfin la traduction est aléatoire on verra ce qu'il se donnera dans le jeu mais voilà à quoi ça ressemblera à la production on a des bus qui passent produisent des choses j'ai des chats qui jouent avec mes crayons c'est super on est bien j'en reviens un peu ils prennent une sorte de pousses bactériennes gelées ça transforme dans les labos c'est bien vert bien dégoûtant là ça recréage des trucs bleus et là des trucs jaunes ok la récompense c'est bien quand une activité est amusante mais c'est mieux quand il y a un sens qui mène quelque part alors voilà on va voir quelque chose on va pouvoir capturer des nids regardez moi ça il se pose dessus et on peut neutraliser sa pousse par rapport à la pollution ça c'est vraiment du spoil attention une fois capturé le reproducteur ne fait plus de mordeurs ni d'oeufs de morsures enfin les oeufs peuvent être connectés avec des inséreuses pour une transformation ou une élimination ultérieure on va exploiter les oeufs des mordeurs donc ce sont les oeufs de mordeurs qu'on voit là il prend de la nourriture bactérienne on voit vas-y mon coco reprends non pas plus et à côté il pond des oeufs il y a un côté vivant avec cette machine c'est incroyable on revoit la pose est-ce qu'on peut le revoir pouf et là il a mis ses câbles et chlouc voilà transformation ici d'accord et on va avoir un nouveau laboratoire du coup ils ont réfléchi à ça il est stylé on peut le transformer en nouveau laboratoire associé à d'autres articles l'oeufs peut être cultivée et hachée en laboratoire muté oh la vache le travail sur les graphiques vient juste de commencer mais si vous pouvez voir un travail en cours et ben rendel et jersey travaillent dessus il va être temps de bosser les mecs à fond parce que le 21 octobre approche j'espère qu'ils seront pas en retard travaux en cours de graphisme du bureau biolab sur réserve de modifications le biolab ne peut être utilisé que sur nos vis car l'organisme intérieur m'aurait sur d'autres planètes d'accord mais à son tour il ne consomme que la moitié de la quantité de kits scientifiques pour une autre chose ah il consommerait 50% de moins ça vaudrait le coup il peut traiter tous les packs scientifiques comme laboratoire normal il dispose également de 4 slots pour modules cela signifie qu'il s'agit d'un déverrouillage puissant d'obtenir très tôt ah ok il faudrait le coup de les choper et pas détruire tous les biters finalement je vais être très curieux je vous montre un peu les schémas les dessins c'est stylé je vais pas tout vous dire évidemment on est à vous de voir le devblog on voit que ça amène du souffle, des circuits rouges par exemple et des moteurs pour fabriquer des fioles bleues beaucoup de modules de rapidité bah c'est pas mal c'est pas mal du tout c'est énorme capturer l'enni et la culture bactérienne par rapport aux roches voilà l'info du jour on va remettre ça et nous on va continuer la game du coup hop là alors 56% on est bloqué en technologie j'en reviens pas et alors l'arrivée des pierres c'est réglé là j'ai déjà 4 trains branchés 2 qui déchargent ah oui et lui il est bloqué parce que paf 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 est-ce que c'est un bon système je ne sais pas mais au moins il y a de la pierre quoi en continu écoute ça marche c'est principal on va aller vers l'astroport on est bien on va se poser près des navettes voir ce qu'on va faire aussi voir un peu le bus spatial et les recherches qu'on peut pratiquer alors je sais que les lanceurs de capsules des fois ça fait des couacs aussi les défenses sont bonnes ah quoique lui il n'a pas de courant électrique comment ça se fait voilà une défense supplémentaire donc c'est parti ce let's play finalement on va pas le perdre on verra est-ce qu'il en est après Space Edge je ne sais pas du tout est-ce que je serais aussi rapide dans la troisième saison je ne sais pas mais on rigolera on va pas se prendre de bruchon ok petit tour d'inspection on a donc un bus de verre là il est plein 50 000 plaques de verre dans cette fusée ici nous avons une fusée de charbon 25 000 charbon c'est plein 100 000 de circuits verts ah ouais et là c'est pour la vulcanite qu'est-ce passe-t-il donc on voit que c'est plein ça continue à stacker on va regarder sur Novice Orbit ce qui se passe et où est-ce que je suis ah mon télescope m'artient un peu à droite on commençait à installer les télescopes justement voilà la plaque est faite alors il faut comprendre ce qui se passe qu'on est en train de bloquer bah ouais là c'est bon on est full mais il nous manque quoi des convoyeurs spatiaux et pourquoi il nous manque des convoyeurs spatiaux parce qu'il nous manque des petits moteurs électriques c'est sérieux ? euh j'en reviens pas ma séance est bloquée parce que je manque de moteur électrique je suis rempli à combien ? 249 sur 500 est-ce qu'on peut accélérer le truc ? on va classer on va trier on va voir si on peut choper quelques moteurs voilà incroyable on va remplir ça on est bloqués avec les moteurs électriques je reviens pas ici on a demandé euh... ok c'est la logistique tier 1 et pourquoi c'est long ? parce qu'on a besoin de plaques de verre c'est ça et là c'est le verre qui nous pose problème mais comme on ramène de la pierre ça va revenir maintenant il faut le temps je vais refaire tout le bus de pierre pour voir pourquoi ça remplit pas plus que ça ah ouais et puis les autres ils partent faire du remblai ok et dès que c'est plein ça ira mieux on fait du remblai et là on en a besoin euh... à l'origine c'est pour quoi ? pour faire des trucs de réparation ok on avait laissé tout ça de la base de départ bah écoute hein... hop excusez moi je suis en train de bannir quelqu'un un spam encore voilà donc c'est ça pour l'instant ça remplit c'est les remblai qui ponctionnent là ça arrive en masse du bus qui ponctionne là aussi pour faire des briques ah oui les briques c'est bon il faudrait que j'arrive à optimiser un meilleur rendu de mes trains je suis en train de me demander euh... bon le temps que les moteurs se remplissent on va retourner voir ça un répartiteur en plus ça pourrait être bien en boucle au final on va voir ça ça serait un truc optimisé qui serait pas mal pour mes blueprints pour redémarrer Space Edge comme pour vous d'ailleurs et puis on va voir après la recherche scientifique qu'on va faire on est pas loin ça c'est bien on est rendu au nucléaire on est heureux on va aller revoir les centricovarex aussi donc le faire il y a aucun problème mais ce serait un pattern à retravailler alors ce serait quoi pour améliorer ? on va demander euh... j'aimerais y en avoir sur moi voilà qu'on va y avoir sur le terrain pareil et on va demander tout ça le tier 3 c'est indispensable finalement voilà le temps que ça arrive si je mets une inséreuse ici en fait c'est une fusion entre les deux qui bloque lui il s'en moque il pousse, il pousse, il pousse et il arrive là et c'est là que ça coince est-ce que je suis loin du magasin pour aller choper ? vraiment le temps qu'on remplit c'est qu'on allait faire la séance dans l'espace on va faire ça on va aller au magasin moi je suis très observé de très près par mon chat Nelson mon chat de l'espace bonjour tu aimes ton public ? oh ouais ce sera ma star ça aussi alors le magasin euh... des tapis c'est là voilà j'en ai pris 50 merci 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 voilà ça c'est cool l'excédent ils se débrouillons et on va le chercher c'est comme ça que je fonctionne je le dis toujours à Atenchura et puis à Angélie Ténébrée par méthode empirique j'améliore ouais on a des petites attaques pas méchants et qu'est-ce qu'il nous manque comme Matus ? Kéidus Asterid Belt manque euh... de platin et je me souviens qu'il nous faudrait du Beryllium c'est ça qu'on va faire ce matin tiens on va exploiter peut-être ça oui 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 est-ce qu'on a un moyen Ah parce que là déjà on fusionne L'autre train n'a plus rien Donc ils n'ont pas à fusionner De dessous il arrive là Et il faudrait fusionner pour libérer ce train là aussi Ça serait pas mal Vous voyez en même temps on fait les deux Là ça va un peu plus vite On va rendre ça un peu plus propre Donc l'autre arrive là Exactement Voilà et on fusionne comme ça à l'arrivée C'est mieux Voilà quand le quatrième train viendra Paf Et on reprend ici aussi Bonjour Ilki44 Salut à toi J'espère que tu vas bien Donc ce matin tu vois je suis sur Factorio Dernier live Petite pause d'une semaine Avant le nouveau DLC Donc là on va récupérer ça Hop Voilà on fait de la fusion Et puis nous on va libérer un peu les cailloux Voilà Comme ça on récupère l'autre wagon Et j'espère que ce sera un peu plus fluide On va retravailler ici Voilà Ça ça va aller un peu plus vite tous les trains C'est clair J'aurais dû faire ça depuis le début Voilà il va chercher l'autre en dessous C'est optimisé en fait le vidage Si je puis dire Le déchargement des wagons Voilà Et puis ça je vais le copier en blueprint Une info de plus pour redémarrer la partie Bon là je l'ai fait un peu loin Attends c'est moche Voilà donc plus de charge il pousse Là c'est plus fluide On a dit qu'on faisait quelque chose de plus propre Au nom d'un chien Voilà Donc là ils arrivent par l'autre train Puisqu'ici il n'y a pas Cette piste là Est libre là Il n'y a pas de coffre Et regardez moi ça D'un coup c'est beaucoup plus puissant Bah voilà Très clairement ce qu'il fallait faire Là on est au taquet Alors comment ça se passe Pour mes champs de pierre du coup On va réinspecter J'en ai un de 8 millions ici Il n'y a pas de problème J'en ai un qui se termine là A 756 000 Ok Au niveau du fer J'ai un chargement ici D'un million deux Là on a le charbon qui tourne Et j'en ai un de 36 000 Dès qu'il finit celui-là J'ai un fer qui ira Sur l'autre partie du continent Et donc on a été prospecté Tout au sud-est Ici On a un champ de 20 millions de pierres Et un autre de 28 millions Donc là on est bien On est vraiment bien Bon Ilki Pour info sur Discord Papa Gaming Section Space Engineers J'ai commencé à bricoler une intro Pour le let's play de Space Engineers Je voulais partager ça en privé Juste pour montrer ce que je fais Et j'améliorer au fur et à mesure C'est à dire que quand je vais par exemple Visiter Tabas Si tu es d'accord Je mettrais des images de Tabas Dans l'intro On verra On verra comment je travaille ça C'est pas définitif encore Donc là on est au quai Allez Regardez-moi ça Et ça va décharger Et ça vide tous les wagons Et du coup ça remplit tellement bien Les convoyeurs C'est beau Allez on remonte Tout en haut de la base Bonjour Soren Ah bah décidément Toute la compagnie Space Engineers C'est là ce matin Bienvenue les copains Miaou miaou Petit Nelson Tu vas attendre un peu Alors ici il se passe quoi ? Pas grand chose C'est pour faire de l'acier Et justement On n'a pas C'est pour faire des plaques de fer Alors attends Ça vient d'où ça ? Oh c'est la fin d'un spot Et il se greffait ici D'accord C'était une poche de minerai On termine beaucoup de minerai Finalement on avance Et le bus vient de loin Je revérifie tout ça On a du faire ici Ok Ça c'est à surveiller Et j'ai une poche de fer d'ici De 8 millions encore On est bien On ne consomme pas trop Et tout ce fer là C'est pour l'acier C'est juste pour l'acier Ouais Et l'acier qui est bien On est confort Allez donc de panique Un peu de café Un peu de tac Tout va bien Oh c'est gentil Soren Merci On ne s'inquiète pas du reste Donc on va gratter Quelques points de science encore Et peut-être aller chercher Du beryllium Ça me plairait ce matin On va y réfléchir à ça Alors est-ce qu'on a rempli Notre système de moteur électrique Ça continue C'est pas terrible Euh Alors lui Alors lui attend Il est connecté Que pour la productivité Ou alors je pète encore un coffre Est-ce qu'on peut demander Des moteurs électriques Pour avancer la science Je ne sais pas On va dire 5000 Voilà Pareil On va régler Hop On va mettre un petit câble On le veut tout vert On part du bras Vers la fusée On va dire qu'on veut Des moteurs électriques Et on va bloquer à 10000 Dans la fusée Pas plus Voilà La condition est faite Stockage logistique Pas tellement Ah c'est en cours de prod En fait La production Elle est où ? Parce que là J'ai des super moteurs Ok Améliorés J'ai pas envie De taper dedans J'aurai un peu mes prods Comment elles sont Il y a pas grand chose En moteur électrique On va aller voir ça On va lui mettre Des modules de productivité Rapide Des modules De rendement de vitesse Je parle très mal Mais il faut aller très très vite Ah bah tiens Il y en a un là Déjà un poil plus vite Qu'est-ce qui traîne On va prendre de 3 Est-ce qu'on peut remplacer ? Ouais Voilà Que ça aille un peu plus vite Voilà Et on va le remplir entièrement Clairement c'est le cuivre Qui va pas assez vite Est-ce qu'on peut mettre là ? Paf Est-ce que je peux en mettre 2 de plus ? Est-ce qu'on peut les décharger Du coup Un peu plus vite Est-ce qu'on peut même changer le bras Voilà Regarde Oh c'est beau On améliore la capacité De prise en charge De pièces Et on va aller voir Dans l'autre spot Qui produit des moteurs électriques Voilà Il est ici Pareil On va prendre des modules vitesse 3 On va tout changer Et on va stocker tout ça S'il te plaît Ici Parce qu'eux Ils servent à quoi Ces moteurs là Paf 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 Grand moteur électrique Super C'est pour faire Les centrifugeuses Donc en ce moment On est bien Ah bah écoute J'irai voir Tabazilki Mercredi soir Mercredi soir On se fera un petit live J'irai sur Mars Tant de préparer mon vaisseau Donc là c'est pas mal C'est quoi la pénurie ? C'est l'engrenage L'engrenage Qu'a du mal Le tech qui revoit son pattern Jusqu'au bout Jusqu'au bout Voilà Pareil Là il faut des bras verts On met un gros pylône On met de la lumière Et là on demande Et en sortie Du coup Voilà C'est le cuivre Qui stagne un peu Un peu plus Un peu plus Un peu plus Ça tient à peu près T'as craqué Soren T'as pris des DLC Oh J'attends J'aimerais bien Il y a plusieurs trucs Sur Space Engineer Qui me botte énormément C'est vrai que là On prend le temps De parler d'autres jeux Comme ce dernier live On est tranquille On est assez relax On va libérer On n'a pas besoin de pierre Ça non plus Qu'est-ce qui nous pollue ? J'ai un peu poussé Ça c'est le mode Parce qu'on est en outpost On est bon Donc l'épisode chauffe On est encore A peu près 10-15 minutes Ensemble dessus Comment remplir ici ? 6600 moteurs Moi je veux bien Je veux bien Et On va couper la logistique On va regarder juste Nos défenses Donc j'ai continué à taper Vous voyez Tout l'ouest C'était libéré Le nord J'ai commencé à mûrer là Donc là c'est bon Comme c'est mûré ici Pas là Alors est-ce que mes robots Viennent encore ou pas ? Ils ne viennent pas Pourquoi ? On va prendre le temps De vérifier cette défense là On construit ici Et là on a mûré Et il ne me reste plus Que cette zone là A nettoyer J'aurais fini Mon tour de base Pour la pollution Et comme ça Les biters Ne viennent plus attaquer Ils sont repoussés Les nouveaux nids Par l'artillerie Mais en plus Il n'y a pas beaucoup De biters Puisque la pollution Ne nourrit pas Et là on est peinard On va laisser pousser encore On n'est pas à 10 000 moteurs On est à 7 000 On va juste initier Du coup Au niveau Des robots ports On va voir dans le grand nord Je suis où là On va couper ça Ok On part en délodale Je suis très content De ce let's play Je me suis bien éclaté dessus Je parle déjà au passé C'est une catastrophe Et le beryllium Ce sera la ceinture d'Astéoride Donc il faudrait y aller On va faire une fusée Peut-être pour ça On va réfléchir Comment on va le faire Je suis dans le bon endroit Ouais c'est bon On arrive dans la zone S'il n'y a pas de biters Tout va bien De l'outposte Je suis parti On va faire un petit nettoyage Déjà Avant de vider le coffre Voilà Ça me met les potos électriques Ça veut bien On va voir si on peut poser Le roboport ici Ça va les stimuler Voilà Ils sont en train de déboiser Il y a la zone qui est ouverte Excellent Ok Mettez-moi l'électricité Donc ça c'est bon On est branché A l'outposte Le courant est arrivé C'est bon Il n'y a pas de courant en bas Comme ça les robots vont tout faire après Voilà Le pétrole Il faudra que je vois Mais plus tard Tranquille Là on est bon En plus En train de me vider En mur C'est bien Je regarde un peu Le câblage Où ça va C'est cool C'est cool C'est cool Lui il repart Par là Ce câble là Mais après tout Est-ce qu'on peut Pas Si Directement entre Le robot En dehors des murs Il y a trop de poteaux électriques Voilà On est arrivé là Oh là Oh là Il y a un nid ici Ok Il y a les mollos Voilà On va brancher le courant Ce sera bien plus sympa Merci Merci à toi L'ami On va aller A l'autre poste De seconde Est-ce qu'il me reste Un peu d'artillerie Ici On va se poser là Je suis déjà mort Écrasé une fois Il me reste Quelques obus On voit qu'il y a Des biters Qui sont arrivés Non voilà Il n'y a plus rien Par contre là Oui Et ils arrivent Je fais une inspection Par là Ils ne sont pas repassés C'est bon Donc là On est parti pour construire La logique C'est activé Donc tous les drones Vont arriver Gentiment On voit qu'ils partent en masse Des frontières Pour aller chercher des ressources Et c'est parti Voilà Ils emmènent des lasers Des murs C'est bon Ça ça marche bien Mes radars ne détectent pas Les autres Ils sont partis où ? Est-ce que je tente de pilonner ? Oui Voilà Et puis plusieurs poutes électriques Ça me permettra Comme ça Si ça casse On est bien On est très bien On va retourner à réfléchir Pour le beryllium C'est ça le problème surtout Je vais envoyer ma fusée sur Novice Je n'en ai pas besoin C'est ce moteur là-bas On va consulter un peu ce qu'on peut faire On va faire une nouvelle fusée Allez on verra b'abord Alors l'avantage de ne pas mettre vos commentaires sur la vidéo Déjà on a le jeu en intégral C'est mieux pour toi Youtube Puis comme ça vous ne voyez pas un peu les spams qui tombent Et que je vais bannir au fur et à mesure La production de carburant Made in Tenshura 59 Ok tout est bon là Le truc c'est que je voudrais ramener Je pense Beaucoup de choses On va regarder un peu Voilà la ceinture d'Asteroid La Belt One Qu'est-ce qu'on a ? On a un peu de panneau solaire Pour jusqu'à 1,1 giga On manque énormément On pourrait peut-être y aller Ok on a de quoi recevoir une fusée Et on a déjà un petit peu de compacté Ce qu'il nous faut c'est des plateformes Mais vraiment quoi Et les plateformes on les fabrique comment déjà ? Ça coûte cher Farruquer dans l'espace Alors si j'avais une plateforme par vaisseau Ça n'a pas été une idée Parce que là on a un patch de beryllium De 22 millions Et là on a du méthane On a débloqué encore des choses Et des génétiques Donc avec ça ça va être pair La science de matériaux Tout ça On va se rendre fou On sait qu'on peut avoir le beryllium On va vider nos poches Allez Tris-moi ça On va enlever les murs Les défenses Ça n'a pas besoin On va se garder les radars Les explosifs non plus Mon petit blowprint hasardeux Ça on garde Nucléaire on garde Quoique On va plutôt partir avec du carburant J'ai un labo spatial Qui est dans mes poches Pourquoi ? On va faire tout ça Pour emmener les accumulateurs Oui On va vider le terrain Les robots on les emmène Les tuyaux on n'emmène pas dans l'espace Ça non plus Bon Du coup On va se basculer en spatial Ou en colonisation C'est ça On va plutôt le mettre en spatial On est d'accord que là On veut quelques poteaux Ah là on en veut une centaine Donc c'est plutôt ici On va configurer Se lancer en laspa On est bien Cinq émetteurs Récepteurs On va travailler ça aussi T'as imaginé mon usine Soren Sur Satisfactory Ah ouais Non mais non Tant que j'y suis Hop On bannit un spammeur Allez ça continue Voilà Ça on va emmener évidemment Les robots port On garde notre stock On va le diminuer On va peut-être mettre Oh si On peut laisser à 40 30 Pas besoin d'avoir autant Les loupiates ne serviront à rien Il faudra qu'on les emmène Les robots Ça rigole pas Les robots Ça je suis d'accord On peut rester à 100 Pour l'instant Il y a des robots de construction 100 ou 150 On va débloquer ça On va débloquer ça Evidemment on va partir aussi avec les nanobots Je suis perdu Je ne sais plus où sont rangés les trucs Mais voilà Nanobot de construction Ça c'est un mode Pour ceux qui découvrent On reste à 400 Si je n'ai pas assez de robots Je pourrais bosser Ça on est bon Je voudrais vérifier un truc aussi Tant qu'on y est Est-ce que j'ai une défense Est-ce que les astéroïdes Peuvent attaquer ici aussi Non je n'ai pas de défense On va aller en chercher On a dit qu'on n'emmenait pas les lampes Il reste à configurer les bras Ce serait pas mal Euh Non 50 50 50 50 de chaque On verra après Si ça manque On enverra des fusées Tout ce qu'on veut On repart sur du bleu Oui ça aussi On ne sait jamais ce qui peut arriver Des tampons Tout ça Les tris 50 Voilà Ça c'est vachement bien J'y tiens Les petits violets On peut mettre plusieurs objets filtrés Les verts c'est top Pour le En quantité Et le blanc En haute capacité Filtré On prend Les coffres logiques Ne jamais oublier ça Parce que ce serait dommage Voilà Et on va même garder les gros Qui nous servent pour l'entrepôt Ouais on va bloquer à 20 Clairement On parle de méthane Donc oui je vais maintenir les réservoirs aussi On va en emmener Avec nos pompes Les kits de respiration Si j'ai pas ça Adieu le tech Pour tenir quelques heures dans l'espace quand même Quitte de soin Non Là c'est bon Il me manque un truc J'aurais aimé avoir Voilà Il m'en faudrait Une dizaine On va faire les canons logistiques quand même Et surtout un pas de tir Parce qu'on va bosser ça On va se prendre des grandes mineuses Des nouvelles Voilà on customise Tout le reste j'ai pas besoin On n'a pas besoin On va aller chercher la défense Et puis on va réfléchir à ça Là on voit sur On le fera à distance On va amener quelques canons anti-météorites Sur la ceinture d'astéroïdes Parce que ça va être précieux Voilà Ils sont fabriqués par là Ça prend de la place Ça pourrait être fait après Très clairement Ça pourrait être fait après Et là on a un peu de place Pour ramener ce qu'on veut Ok Donc là j'ai mon spatial qui est bien Qui est configuré Et si je coupe ma logistique maintenant On va mettre ça là Voilà Oh et puis en plus j'ai plein de panneaux solaires Oh c'est bien On met tout On regarde juste ça Et dans mon poste spatial J'aurais voulu du carburant A chaque fois je suis perdu Carburant le carburant Carburant le carburant C'est ici Et là on va revenir à Pour être bien 60 Voilà On va juste partir avec ça Est-ce qu'on a du carburant ici ? Non 2, 3, 4, 5, 6 Voilà Là on est bon Déjà Allons en orbite Bonjour à toi VDC Et bien écoute Ma game 7 jours 6h34 128ème épisode Miaou Miaou Mais oui on va faire la pause café La pause pâté de chat Oh là j'ai dit un mot Interdit Et là on a livré Voilà Nos moteurs électriques Et la science La science va reprendre Est-ce qu'on ramène ceux-là ? T'es sué On n'a pas trop prévu De ramener ça pour l'instant Ce n'est pas indispensable Ce qu'on veut C'est de poser du carburant Bien sûr 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sur novice On va dire qu'on va atterrir Par là Voilà Et on a dit qu'on voulait Des plateformes spatiales Soit j'y vais en vaisseau Soit j'y vais en fusée Ça c'est pas con Mais le vaisseau Il y a un poids à ne pas dépasser C'est un peu compliqué Voilà on pompe tout On va remplir un peu la navette Comme ça j'ai récupéré Toute la production C'est pas négatif Pouf On va aller chercher le reste Est-ce que je prends des panneaux solaires En plus Non on s'est fait plaisir La science La science Alors pourquoi le beryllium Pour finir là-dessus En conclusion Gros épisode Chaque fois c'est pareil On revient là-dessus Parce qu'on voudrait faire du coup De télescope Et on voudrait faire Du fluide à moins 100 Ça il est prêt Voilà on en a 10 000 On le produit Grâce à ces hyper-refroidisseurs Qu'on a vu au dernier épisode On a fait des boucles Ça c'est bon Pour qu'on ait nos données De télescope Il va falloir Des cadres d'observation vierge Qui nécessitent du pétrole léger On en importe C'est bon Il nous faudra de l'acier Du verre Et du charbon Le bus est prêt Donc là tout est ok T'es en train de me dire que c'est bon Bah écoute YouTube On verra ça au prochain épisode Voilà C'est comme ça C'est avec tech On va faire la sauvegarde On revient sur le menu principal Pour toi YouTube Ce sera à bientôt Plus que 3 épisodes Avant DLC Space Age Et puis Twitch Petite pause 3-4 minutes Pareil Je nourris mes petits chats de l'espace Ils sont tous autour de moi Je vous mets la zik Et on se retrouve avec un bon café A tout de suite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501